Il est en maintenant de la période des questions orales, la chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Des gens partout dans la province sont très préoccupés que ce gouvernement nous mène vers une troisième vague. Et tout ce qu'on a à faire, c'est d'écouter les experts pour découvrir à quel point ces gens sont préoccupés. Notre premier ministre, alors qu'il décide d'assouplir les restrictions, les conseils qu'on reçoit de la part de tous les experts, est de faire le contrôle, mais plutôt de restreindre et de renforcer les restrictions. Theresa Tam, médecin hygiéniste du Canada, a dit ceci, que les mesures actuelles ne seront pas suffisantes pour permettre de réduire le nombre des infections de la COVID-19. Et c'est la même chose qu'on a entendu de la part du Dr. Brown. Donc pourquoi est-ce que ce premier ministre va continuer d'aller de l'avant et de faire face à un autre confinement et d'autres infections et de ne pas écouter les experts en santé? Réponse de la part du premier ministre? Le premier ministre peut répondre. On suit toujours les conseils du Dr. Williams, mais c'est assez riche le changement. Les députés néo-démocrates et libérales qui critiquent l'inclusion d'Ottawa, qu'ils soient dans le confinement, parce qu'on fermait, qu'on faisait un confinement à Ottawa. Ils changent tout le temps d'idée, si ça va bien pour Ottawa, mais c'était mauvais, on aurait dû rester en confinement. Et merci au Dr. Hage. On ne peut pas dire une chose et son contraire, c'est très simple. Question complémentaire. Malheureusement, ce n'est pas seulement le Dr. Tam qui prévient ce premier ministre d'arrêter la réouverture de l'Ontario. L'association d'agences de santé publique a aussi dit la même chose la semaine dernière. Le premier ministre a sous-estimé la menace importante d'une autre vague et les mesures de santé publique doivent être intensifiées et ne pas rendre souple. Et aussi l'association médicale de l'Ontario, les médecins, ont prévenu le gouvernement que les restrictions de la pandémie doivent continuer pour éviter une troisième vague de la COVID-19. Les médecins de l'Ontario, la médecin hygiéniste en chef au fédéral, les bureaux de santé publique disent la même chose. Même les experts à la table des sciences demandent à ce gouvernement de reculer. Pourquoi est-ce que le premier ministre continue à marcher cette province dans une troisième vague et ignorer tout le conseil et les renseignements que les experts lui donnent ? Vice-premier ministre et ministre de la Santé. Merci. C'est important de noter et j'espère que tous les Ontariens écoutent. On ne fait pas la réouverture de la province. On fait une transition dans le cadre d'intervention. On le fait de façon soigneuse basée sur les renseignements médicaux qu'on a reçus du Dr Williams et de la table de santé publique. Et plusieurs membres de la table de santé publique sont les médecins hygiénistes locaux. Et donc, qui dit de ce qui se passe dans la province. Nous sommes très reconnaissants du variant de préoccupation qui sont dans certaines parties de la province. C'est pourquoi le frein d'urgence peut être mis par la médecin hygiéniste en chef. Et pour Peel, Toronto et North Bay sont encore dans un ordre et ne passent pas au cadre d'intervention. Question complémentaire finale. Le chef de la table des sciences a dit quant à cette réouverture, j'aimerais qu'il soit raison. Mais tous les données indiquent l'orientation contraire. La même chose a été dit par le Dr Brown, il a une semaine et demie. En fait, la langue des gens a tombé quand il a dit à la table, les gens se souviennent, un reporter de TVO, John Michael McGraw, a demandé, et je cite, « Est-ce que cette présentation prévoit en fait un désastre ? » Et le Dr Brown a dit « Vous ne ratez rien ». En d'autres mots, oui, c'est possible qu'on va dans un désastre. Qu'est-ce que le Premier ministre a comme renseignement sur lequel il se base, qui dit que c'est sécuritaire quand tout le monde, les médecins hygiénistes en chef du Canada, nos propres experts de la science, l'Association médicale de l'Ontario, l'Association des agences publiques du Canada, les hôpitaux disent la même chose. Pourquoi le Premier ministre l'ignore, la ministre de la Santé ? Merci. On a été très clair avec la population ontarienne à chaque place, en respect à cette pandémie, quand est-ce qui se passe, où on est. Le Dr Brown est comparé avec cette modélisation et c'est important que la population ontarienne sache ce qui se passe dans la province. On a les variants d'inquiétude, c'est pourquoi le frein d'urgence a été placé. Sinon, on serait en palier vert s'il n'y avait pas le variant sud-africain qui a mené à une éclosion. C'est pourquoi on a le frein d'urgence et c'est pourquoi c'est utilisé à North Bay, Peel et Toronto. Dans d'autres parties de l'Ontario, on peut passer dans le cadre des interventions. On vérifie avec attention et à chaque fois, on traite basé sur les conseils médicaux qui nous sont donnés par le Dr Williams et la table des mesures de santé publique. On va continuer à suivre leurs suggestions. Question suivante, chef de l'opposition. Pour le Premier ministre, c'est assez mauvais que le Premier ministre ignore le conseil des experts et avance avec une réouverture qui est mauvaise. Mais il ignore les recommandations de ces experts pour maintenir les gens en sécurité. Le Premier ministre refuse de donner des congés payés, de placer un maximum dans le nombre d'élèves en salle de classe. Il refuse d'interdire les expulsions de logements. Et c'est des choses que les experts disent que le gouvernement devrait avoir en place. Pourquoi ? Pourquoi ce Premier ministre rouvre la province contre le conseil, mais ne prend pas les mesures qui sont recommandées pour arrêter la propagation des variants de préoccupation ? Réponse du Premier ministre. Merci et merci au ministère du Travail et moi-même qu'on demande au gouvernement fédéral de changer. Depuis septembre, il y avait 1,1 milliard de dollars qui étaient là et ils ont seulement dépensé 319 et maintenant ils changent. Je remercie le gouvernement fédéral de changer. Mais plutôt que de parler de la fin du monde et des mauvaises choses, on doit faire quelque chose de bien. Alors, s'il vous plaît, par 100 000 personnes, on a le chiffre le moins élevé en dehors des provinces maritimes. 97 au Québec, 140 au Saskatchewan, 86 en Terre-Neuve, mais en Ontario. On a 76, donc c'est quelque chose qui va dans la bonne direction, grâce aux médecins hygiénistes en chef, à son équipe et à ce qu'on fait ici en Ontario. Député du London North Centre, alors, chef de l'opposition, peut-être que le Premier ministre dit que 60 travailleurs en Ontario n'ont pas accès aux congés payés. 70 % sont des travailleurs essentiels qui gagnent le plus faible salaire. Et si on chame, chacun de nous, on peut prendre un jour de congé si on veut. On a des congés, on n'a pas besoin de rater l'argent si on veut de l'argent. Donc, ma question au Premier ministre, c'est si c'est bien pour les gens ici, pour les députés, de prendre une journée et de ne pas avoir une réduction de salaire, pourquoi ce n'est pas important pour les travailleurs les plus essentiels? Le Premier ministre, c'est pourquoi les néo-démocrates ne vont pas former le gouvernement. On a deux programmes ici, le gouvernement fédéral et ceux que la chef des néo-démocrates sait. C'est-à-dire qu'on remet la main dans les poches déjà et le travail fonctionne, il fonctionne bien maintenant, et de demander de payer le plus en taxe. On ne peut pas avoir une chose et son contraire. Vous savez quoi? Il faut continuer à être président et responsable avec l'argent des contribuables de la province. On ne va pas redoubler le programme, c'est un programme très bon, plutôt qu'en conduire en confusion les gens et de contredire et parler de côté de la bouche. Pourquoi on ne dit pas la vérité? Je vais demander au Premier ministre de retirer ses propos. Je les retire. Merci. Question complémentaire. Quand il y a peu de prise pour un programme, c'est parce que le programme ne fonctionne pas. C'est le problème qu'on a. C'est ajouté par le fait que ce Premier ministre n'a pas veillé à ses responsabilités pendant une pandémie mondiale. C'est ce qu'on a vu. Le désastre vient avec les variants d'inquiétude, mais ce gouvernement n'écoute pas le conseil des médecins, des responsables de la santé publique, toutes sortes de gens, des agences de santé publique de notre province. Les travails vulnérables et essentiels ont besoin de congés payés. Les gens ont besoin de soutien pour passer la prochaine vague qui s'en vient. Et pourquoi le gouvernement ignore tous ces conseils avant d'avoir un autre confinement et plus de maladies? Réponse du Premier ministre. Je n'ai pas de problème que la chef de l'opposition me dise. Moi, j'ai de la peau comme un crocodile, ça me passe. Mais ce que l'opposition fait, c'est qu'on critique le Dr Worms. Et ce groupe a voté contre lui quand on voulait renouveler leur contrat. Soit vous êtes avec les médecins et je suis, ou vous êtes contre les médecins. Vous ne pouvez pas avoir une chose de son contraire. Quand la chef de l'opposition critique des prises de décision, ce qu'elle fait, elle critique le Dr Worms et une centaine de médecins et les médecins hygiénistes de chaque région. On ne prend pas de décision sans que ça soit accepté par tous les médecins. C'est pourquoi Toronto est encore en confinement. Et puis, parce qu'on a écouté les bureaux de santé publique. La question suivante. La députée de Brampton Centre. Bonjour. Ma question s'adresse au Premier ministre. Après des mois de retard et des milliers de décès qui ne sont pas nécessaires dans les foyers de soins de longue durée de toute la province, le Premier ministre, ses ministres et les agents, les responsables font des présentations à la commission de soins de longue durée. Mais jusqu'ici, il ne le fait pas, même s'il dit qu'il est responsable. Le Premier ministre n'est pas prêt à comparaître devant la commission. Si la responsabilité arrête tout en haut et si le Premier ministre prend la responsabilité de toutes les décisions, pourquoi il refuse-t-il de comparaître? L'éditeur parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Comme vous pouvez apprécier, le Premier ministre est avancé plus rapidement que tout autre gouvernement dans la province pour appliquer les leçons à la prise de la COVID-19 quand ils ont un impact sur les foyers de soins de longue durée. On est très fiers du travail fait par la commission. L'opposition est très critique de cette commission. Ils disent qu'ils n'avaient pas l'indépendance nécessaire et ça montre le contraire. Ce n'est pas non seulement indépendant, ils ont reçu des milliers de documents du gouvernement pour faire son travail. Il y a eu des rapports intérimaires et j'ai toute confiance qu'ils vont continuer à faire un bon travail et nous donner les recommandations dont on a besoin pour pallier aux problèmes et pour se préparer pour une autre pandémie. Détention complémentaire. La réalité, c'est que ce gouvernement a mis des obstacles à sa propre commission à chaque tour. La commission ne peut pas avoir accès à des renseignements importants et des documents importants et le gouvernement refuse d'offrir le prolongement dont ils ont besoin pour terminer leur travail. Pourquoi le gouvernement empêche la propre commission sur les soins de longue durée de faire leur travail? C'est une question simple. Pourquoi vous les empêchez de faire leur travail? Le leader parlementaire du gouvernement. Rien ne pourrait être plus loin. C'est une opposition qui était très critique de la commission des lois de son de longue durée quand c'était annoncé. Non seulement on a rendu les choses plus rapides quand ça a commencé, on a passé à agir, on a reçu des rapports provisoires. Des milliers de documents ont été publiés, ils nous ont donné deux rapports intérimaires. On a agi à chaque mesure. Ça a été l'opposition qui a été critique, qui a critiqué cette commission. Nous appuyons la commission indépendante. On sait qu'ils vont continuer à faire un bon travail pour nous informer. La députée du York Centre pour nous aider mieux à comprendre comment on va faire et l'appliquer de son appris. Il y a une décennie et demie par le gouvernement précédent. Réponse? Le député de Willowdale. Merci, Monsieur le Président. Je m'adresse au premier ministre. Monsieur le Premier ministre, vous avez dit que rien n'est plus important depuis la première journée que la santé de la population. C'est pourquoi nous appuyons les responsables de santé publique locaux. Ces nouveaux variants de préoccupation sont vraiment importants, en particulier à Pays de Toronto. Pour la période de transmission du 8 au 17 2021, Toronto a vu de 67 000 à 100 000 au-delà de la moyenne. Est-ce que le Premier ministre peut partager avec la Chambre les ordres de rester à la maison pour Berison, Muskoka, Peel, York et Toronto? Je veux féliciter le député. C'est important. Il faut que les gens soient en sécurité. C'est pourquoi je n'ai pas hésité pour appuyer les responsables de santé publique locaux et les élus municipaux. Et c'est pourquoi le docteur Deville a dit qu'il voulait rester. J'ai accepté aussi le docteur Lodepil, la même chose. C'est pourquoi je n'ai pas hésité quand le maire a dit, le maire Thor, et qu'il voulait qu'il reste en confinement. À North Bay aussi, quand il y a une éclosion, on ne va jamais reculer et on va toujours appuyer les suggestions des médecins hygiénistes en chef et des responsables de la santé publique. Merci. Question complémentaire, je reviens au Premier ministre. Le vaccin, c'est la lumière au fond du tunnel et, comme on a vu, c'est un tunnel très long. Le Canada a des défis à avoir ces vaccins et on devrait être fiers de nos délèges des ministres de la Santé et des Soins de l'Ontario et le Général. Et un des pays d'approvisionnement, 512 ont été administrés ici en Ontario. On a administré plus que dans toutes autres provinces au Canada pour des gens qui sont vulnérables, qui maintenant ont des protections de ce virus. Monsieur le Président, dans les foyers de soins d'onguerie où il y a des cas actifs chez les résidents personnels, c'est à la baisse. Est-ce que le Premier ministre peut nous partager avec l'Assemblée des législatives? Qu'est-ce qui est le suivant dans le lancement du vaccin dans les régions? Le Premier ministre. Merci au député Willard. Je ferai écho à mon remerciement au Général Hillier et à la ministre de la Santé et des Soins de l'Ontario. Nous sommes vraiment un chef en Ontario. Comme le député l'a mentionné, on mène le pays dans le taux de vaccination. Et en deuxième dose, nous sommes tout en avant par rapport au ouest du pays. Dans les tests rapides, nous menons le pays et par habitant pour chaque catégorie. Parce que la population ontarienne suive les protocoles du médecin hygiéniste en chef et des médecins hygiénistes locaux. Ce n'est pas que les gens qui disent que ça va terminer, on va survivre parce que l'Ontario est bien dur et on va sortir en s'épanouissement de l'autre côté. Merci. La question suivante, la députée de Nicolbert. Monsieur le Président, ma question est pour le Premier ministre. Il porte sur son fait qu'il fait des annonces avec aucun détail. Les médecins de famille ne savent pas quel rôle ils vont avoir pour aider les Ontariens avec le lancement de vaccins. Mais le Premier ministre a annoncé qu'il serait appliqué. Ce qui était des nouvelles pour les médecins hygiénistes. Les médecins de l'Ontario essaient de savoir qu'est-ce qui se passe. L'association médicale a dit la fin de semaine qu'ils sont connaissants des préoccupations, n'ont pas encore rencontré les générales pour savoir quel rôle les médecins vont jouer. Pourquoi est-ce que le Premier ministre met la charrue avant les bœufs ? Pourquoi est-ce qu'il annonce un plan pour le vaccin qui va impliquer les médecins de famille sans consulter aucun de ces médecins d'abord ? La ministre de la Santé répondra. Merci. Je remercie à la députée de la question. En fait, l'équipe de vaccins menée par le général Hill a été en communication avec les 34 médecins hygiénistes locaux qui donnent des plans quant à la distribution des vaccins dans leur région. Les plans varient par région parce qu'à Toronto, ça serait très différent. Par exemple, à North Bay, Tunnel Bay et ailleurs. C'est aux médecins hygiénistes locaux de façonner un plan des cliniques de vaccination massives, si ça sera dans les pharmacies ou dans les médecins de famille. Les médecins seront importants. Les soins primaires seront importants, partenaires, que ce soit dans les cliniques ou dans leur bureau. Mais ils seront contactés par les bureaux de santé publique. Beaucoup ont été contactés. Et ça sera pour donner le vaccin comme les pharmaciens, les infirmières et d'autres gens. C'est aux médecins hygiénistes locaux de décider comment la relation travaillera. Question complémentaire. Monsieur le Président. Les médecins de famille sont des membres essentiels, du soin de santé essentiel. Des discussions avec les médecins auraient dû avoir lieu avant que le premier ministre ait fait l'annonce en disant qu'ils vont faire ceci, cela ou l'autre. Le premier ministre ne croit peut-être pas à la consultation, mais c'est ce dont on a besoin dans notre province. C'est comment on s'assure que chacun en Ontario est vacciné de façon équitable et juste. Ce n'est pas acceptable, comme un médecin l'a dit, et je cite, « Aucun des médecins de famille en Ontario l'ont su avant que ce soit annoncé. D'autres croient qu'ils sont trop perdus et ils ne savent pas. Pourquoi les premiers ministres n'acceptent pas la part des travailleurs de première ligne, comme les médecins de famille, sur comment informer mieux les envitériens sur le lancement du vaccin ? » La ministre de la Santé. On donne beaucoup de valeur au travail qui est fait par les médecins de famille et d'autres fournisseurs de soins primaires et sont importants dans le lancement du vaccin. Il y a eu beaucoup de consultations par les médecins hygiénistes locaux quant au rôle qu'ils vont jouer dans les régions des santé publiques, dans la région, ils vont faire des vaccins dans leur cabinet. Comme je l'ai dit, peut-être qu'ils feront dans des cliniques de vaccination, mais ils s'aideront quand on va avoir le vaccin pour des gens qui ont plus de 80 ans. Mais les gens peuvent s'organiser comme ils peuvent appeler à la ligne d'aide. Mais les médecins vont appeler les gens qui ont plus de 80 ans pour qu'ils viennent et pour qu'ils soient vaccinés. Ils ont un rôle très important à jouer et ils passeront au service par les médecins hygiénistes locaux. Question suivante, le député Diorgson. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Le 20 avril 2021, le directeur de la responsabilité financière a dit qu'on a annulé plus de 40 000 chirurgies en dépit de beaucoup de lignes qui sont vides. Le réseau de santé universitaire a publié une étude sur les procédures cardiaques. La ministre a s'en est répondu. Le rapport a été déposé aujourd'hui. Quand 35 000 sont décédés, probablement parce que les chirurgies n'ont pas été faites. Un an plus tard, avec la question de la ministre de la Santé, combien de chirurgies non urgentes ont été annulées depuis le début de la pandémie? Quelles seraient les estimations à mise à jour de patients qui sont décédés? Est-ce que la ministre n'a pas de ces chiffres? Est-ce qu'ils s'engagent à demander aux fonctionnaires du ministère pour nous donner ces chiffres la semaine prochaine? La ministre de la Santé. Merci. On reconnaît que beaucoup de procédures chirurgicales et des tests ont été reportées plus tard pendant la première vague pour avoir la capacité adéquate pour prendre soin des patients de la COVID. Depuis cette époque, quand les chiffres ont été réduits, pendant l'été en 2020, on a activé ces chirurgies, ces procédures et on a des centaines de millions de dollars pour le faire. En reconnaissant que même si c'est triste de prendre quelqu'un pour la COVID, c'est difficile aussi de prendre quelqu'un pour le cancer ou des procédures cardiaques qu'on n'a pas pu faire. On a investi jusqu'à 283 millions de dollars pour appuyer des chirurgies prioritaires additionnelles, oncologiques, cancers, c'est-à-dire cancers, cardiaques et aussi cataractes. Et on a aussi débloqué pour des thomas d'encytométrie et d'autres procédures. 150 millions de dollars ont été débloqués pour 250 nouveaux lits afin de créer de la place pour les gens qui souffrent de la COVID, mais qui sont à l'hôpital, pour des chirurgies non reliées à la COVID. Question complémentaire? La ministre devrait être ouverte avec les Ontariens. Quant au coût d'annuler de telles procédures, la ministre a plus de 500 conseillers qui viennent du réseau de santé universitaire UHN. Et je vais suivre la question. Dans ma lettre ouverte du 15 janvier au ministre, j'ai cité le directeur de l'hôpital de Sainte-Marie, Keith Thunes, qui dit, « Nous sommes préoccupés qu'on va avoir un tsunami du cancer ». Les spécialistes oncologiques sont vraiment préoccupés du manque. Ma question à la ministre de la Santé, combien de chirurgies ont été annulées depuis mars? Quelle serait l'estimation des patients qui sont décédés parce qu'on a fait ces annulations? Et si la ministre ne sait pas ces chiffres, elle s'engage à demander aux fonctionnaires du ministère de faire une analyse et de faire un rapport la semaine prochaine. La ministre de la Santé. Merci. Je pense que c'est très important de noter, même si on a dû retarder certaines procédures pour le cancer et les problèmes cardiaques pendant la première vague, maintenant aussi, il y a des chirurgies qui seront retardées aujourd'hui. Mais dans la situation où la vie est en jeu, où c'est urgent et prioritaire, les gens ont reçu ces chirurgies, peu importe les patients de la COVID. Ils ont reçu les chirurgies cardiaques et du cancer. Il y a d'autres chirurgies qu'on essaie encore de s'assurer qu'on peut traiter en temps et lieu. C'est pourquoi on a investi des centaines de millions de dollars pour avoir une capacité accrue. Les chirurgies, la fin de semaine, les soirs aussi, on a créé de nouveaux lits. On a ouvert un nouveau hôpital, Côte de l'Ottawa, qui est aussi un hôpital pour tous les hôpitaux de l'Ontario, pour s'assurer qu'ils puissent continuer à faire ces chirurgies-là. C'est une priorité pour le ministère de la Santé, comme la COVID. Il faut continuer avec ces chirurgies et procédures. Le député de York Centre a eu l'occasion de poser deux questions. Il continue à faire des interjections en faisant l'interruption de la ministre pendant la réponse. Il faut qu'ils suivent les règles. Question suivante, le député de Paris Saint-Mouskoka. Merci, M. le Président. M. le Président, la COVID-19 met tout un fardeau pour les entreprises partout en Ontario, en particulier dans le Nord. D'avoir une entreprise dans le Nord, c'est vraiment tout un défi avec de grandes distances pour un marché qui n'existe pas dans les grands centres urbains. Les propriétaires d'entreprises ont des coûts d'envoi plus élevés et aussi à la taxe carbone. En septembre, Christy Kovos, président de la Chambre de commerce de Paris Saint-Mouskoka, a dit que les entreprises ont été touchées par la pandémie. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que le ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines peut nous dire quels sont les soutiens qui sont disponibles, en particulier pour les gens du Nord, pendant cette époque difficile? Le député de Peterborough-Cowart et adjoint parlementaire. Merci, M. le Président. Et merci au député de Paris Saint-Mouskoka, qui a défendu le Nord à chaque reprise. Notre gouvernement aide les propriétaires d'entreprises, les entrepreneurs et les travailleurs. Et dans le Nord, c'est vraiment tout un défi et c'est pourquoi on a passé au geste pour avoir le programme de remise du Nord. À date, la Société du patrimoine du Nord a donné du financement pour 415 entreprises et ça va continuer à augmenter. Ces fonds sont utilisés pour aider les entreprises à faire des ajustements pour servir la communauté en plus toute sécurité. Les entreprises comme Wright Physiotherapy à Fort Francis, qui dit le suivant, Ce financement nous a donné la possibilité de donner du traitement en toute sécurité en ayant des parois, d'autres équipements, etc. Et donc, on peut donner du service à ceux qui nous portent à l'internet. Question complémentaire. Merci, M. le Président. C'est bien de savoir que nous allons aider des entreprises à l'échelle de la province. David McCoughlin, directeur exécutif de Destination Nord de l'Ontario, a dit, et je cite, « Le plan de notre industrie plutôt dépend de la réussite de notre secteur avec de nouveaux protocoles pour assurer la sécurité des destinations, des visiteurs et des employés. » Est-ce que l'adjoint parlementaire peut nous parler des types d'entreprises qui sont admissibles à ce programme? Député de Peterborough-Cowarta. Merci, M. le Président. Ces bourses ont été remises à différentes entreprises, dans le tourisme, l'alimentation, la vente au détail. Par exemple, Crawford's, CAMS, qui a dit ceci, « Ce programme nous a permis d'avoir la stabilité et la possibilité d'élargir notre marina, d'avoir une bonne distanciation physique entre nos clients et de fonctionner de façon appropriée au cours de cette époque difficile. » Que ce soit pour le financement des EPI, de demander des plexiglas dans les restaurants ou autre, ce fonds sera bien utilisé. Nous savons que les entreprises à l'échelle de la province sont durables et qu'elles passeront à travers ces temps difficiles. Ce programme s'adapte à la nouvelle normale alors que plus de projets sont approuvés et que ces fonds sont entre les mains des travailleurs du Nord. Député de Waterloo, nouvelle question. Merci, M. le Président. Au Premier ministre, la semaine dernière, il a lancé un courriel de financement qui vantait son appui au PME, mais l'Association canadienne des entreprises indépendantes a dit que c'est le gouvernement le moins amical envers les PME au pays. Alors que les grandes surfaces ont reçu un traitement préférentiel, maintenant les fermetures ne sont pas claires, les règles sont incohérentes et plusieurs PME se sentent oubliées de ce gouvernement. Les PME et nous tous méritons beaucoup mieux. Est-ce que le Premier ministre regrette de ne pas avoir agi plus rapidement en votant contre notre plan pour les PME et donner aux entreprises familiales l'aide nécessaire pour passer à travers la prochaine vague? Député de Willowdale. Merci et je remercie la députée pour sa question très importante. C'est un fait que les PME ont de la difficulté au cours de la pandémie et c'est la raison pour laquelle ce gouvernement a suivi nos partenaires et on a remis une aide à ceux qui en avaient le plus besoin. Nous avons remis, entre autres, des fonds supplémentaires, 6 millions de dollars juste à Waterloo, qui a été donné au PME. Et c'est une subvention, ce n'est pas un prêt, donc les entreprises peuvent l'utiliser pour les EPI. On peut aller en ligne et voir une liste des soutiens que nous avons fournis depuis le début. On peut aller à ontario.ca-soutien à la COVID, COVID-support. Ces soutiens continueront pour les PME jusqu'à ce que la COVID ne soit qu'un lointain souvenir complémentaire. La semaine dernière, le Premier ministre a supplié les 7-Eleven de venir ici et heureusement pour eux. Ça signifie qu'il y a beaucoup de magasins qui sont alloués, puisqu'on n'a pas interdit les expulsions commerciales. Les maires des grandes villes sont contre l'application du 7-Eleven de vendre de l'alcool dans leur magasin, disant qu'on exposerait les restaurants et les bars, qui sont déjà très affectés, à plus de concurrence. Monsieur le Président, peu importe ce que disent les lobbyistes au Premier ministre, les petites entreprises à l'échelle de la province ne survivront pas si les Wal-Mart et les 7-Eleven continuent d'avoir un traitement préférentiel. Quant à ce qu'il arrêtera, le Premier ministre arrêtera de se battre pour les grandes sociétés et commencera à se battre pour ce qui est important pour les PME de la province. Intervention du Président, asseyez-vous. Je rappelle aux députés de faire leur commentaire par la présidence. Réponse, député de Willowdale. Merci. J'aimerais rappeler aux députés de l'autre côté qu'ils ont voté contre chaque mesure que ce gouvernement a déposé depuis le début de la pandémie afin d'appuyer ces petites entreprises que maintenant la députée prétend défendre. On a eu une subvention pour les EPI, le programme d'aide aux loyers commerciaux. Nous avons travaillé avec nos partenaires. Sept députés, ce parti, ont rejeté chacun des soutiens que nous avons offerts aux PME. Quand est-ce que le parti de l'opposition mettra la parole à l'action et finira par nous appuyer? Prochaine question, député de Scarborough-Guildwood. Au premier ministre, le gouvernement dit qu'il n'utilisera que les décrets de zonage municipal pour expédier des projets pour le bien général. Mais on voit que ça n'inclut pas les endroits patrimoniales, par exemple la fonderie ou les terres humides de Pickering, par exemple. Ce gouvernement a moins à cœur l'environnement et le patrimoine plutôt que d'aider des projets. Intervention du président, je demanderai à la députée de retirer ses propos non parlementaires. La députée, je retire mes propos. Le premier ministre envoie de l'avant un projet sous un voile de secret. Pourquoi est-ce que le premier ministre a fait une entente secrète? Intervention du président. Réponse. Député de Don Valley-Est à l'Ordre. Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Merci, M. le Président. Nous utilisons des propriétés vacantes de la Couronne pour bâtir des logements abordables. En ce qui a trait à la fonderie, une évaluation d'impact sur le patrimoine a été menée sur ce site et a découvert qu'il était nécessaire de démolir afin de pouvoir aller de l'avant avec le projet. Et encore une fois, j'aimerais être clair, notre gouvernement a approuvé un mandat de négociation qui aidera à faciliter la vente future du site. Mais laissez-moi être clair, ce site n'a pas été vendu à personne. Complémentaire. Merci, eh bien, je crois que ce ministre n'aura aucun problème. À rendre publiques toutes les transactions aujourd'hui, alors. À la fin de la dernière séance l'an passé, on a fait un amendement de dernière minute au budget pour diminuer les droits des offices de protection de la nature et élargir les zonages municipaux sur différentes autorités. Ça a mené à la démission de plusieurs membres du Conseil de la ceinture de verdure. Est-ce que le ministre s'engagera à ne pas paver des milliers d'acres de la ceinture de verdure? Et encore une fois, est-ce que le ministre rendra tous les documents, ce qui a trait à la fonderie publique et ceux d'aujourd'hui? Intervention du président à l'Ordre. Le ministre des Affaires municipales et du Logement. C'est étrange que la députée de l'autre côté, lorsqu'elle était au pouvoir, a coupé la ceinture de verdure 17 fois, 17 fois. Et je suis aussi étonnée que cette députée n'appuie pas l'utilisation des décrets, par exemple pour le logement bordable, pour bâtir des hôpitaux. Il y a plusieurs de ces décrets qui sont essentiels et qui n'ont pas été appuyés par cette députée. Et tous les décrets de zonage municipal qui ont été émis sont venus à la demande du Conseil local. Donc encore une fois, les faits sont les faits. Député de Willowdale, prochaine question. Merci, M. le Président. À chaque année, le 22 février, on reconnaît la journée de sensibilisation à la traite de personnes. C'est malheureux d'avoir une journée pour parler de ce fléau car il ne devrait pas se produire. À chaque jour, je prends la parole pour ceux et celles qui sont affectés par ce crime, que ce soit les victimes, les survivants, les membres de la famille, leurs êtres chers, qui ne recherchent que la sécurité et la paix d'esprit. L'Ontario est un point chaud pour la traite de personnes au Canada. Et on sait très bien aussi que la majorité des victimes sont des jeunes et des enfants. On peut leur retirer ainsi leurs rêves et briser leur vie. L'attrait de personnes en Ontario surprend beaucoup de gens. On croit toujours que ça ne se passe pas chez nous, mais malheureusement, on sait que ce n'est pas la vérité. Est-ce que la ministre peut nous donner plus de détails sur la raison pour laquelle il était important de sensibiliser les gens à ce fléau? La ministre associée est déléguée au dossier de l'enfance et à la condition féminine. Monsieur le Président, laissez-moi être clair. La traite de personnes est un crime dévastateur qui se produit juste ici en Ontario, dans nos villes, nos collectivités, chez nous, dans nos cours arrière. J'ai entendu des images similaires de concitoyennes qui ne savaient pas que la traite de personnes se produisait dans nos collectivités. C'est la raison pour laquelle la sensibilisation est tellement importante. J'ai dit ici en Chambre plutôt, et ça vaut la peine de le répéter, que la sensibilisation est la première ligne de défense contre la traite de personnes. Nous avons tous un rôle à jouer sur notre apprentissage de ce crime, de connaître les signes, de savoir quand demander de l'aide. Le député a aussi raison. Les enfants et les jeunes sont les plus ciblés. C'est la raison pour laquelle il faut avoir des conversations avec nos jeunes très tôt. C'est la raison pour laquelle nous l'avons ajouté au programme académique. Il est important d'avoir aussi des panneaux dans les différents en route sur la 401 pour que l'on empêche la traite de personnes de se produire dans nos collectivités. Député de Willowdale, complémentaire. Merci. En mars dernier, notre gouvernement a révélé que nous avons eu plusieurs stratégies qui étaient en place. Nous voulons lutter contre un tel crime horrifique et je crois que c'est quelque chose que nous pouvons tous appuyer. Nous luttons contre la traite de personnes en Ontario. ce signifie de sensibiliser les gens, comme l'a dit la ministre. Nous avons de bonnes idées. L'espoir existe. Le changement se produira. La COVID-19 a changé notre monde. Ce qu'elle n'a pas changé, c'est le crime. En fait, la traite de personnes se produit toujours ici dans notre province. Ça signifie qu'on ne pouvait pas arrêter notre lutte. On ne pouvait pas arrêter nos efforts d'aucune façon. à la ministre de Nouveau, pourriez-vous nous dire ce qu'a fait notre gouvernement au cours de la pandémie pour mettre fin à ce crime? La ministre associée. Merci. Je remercie encore une fois le député de sa question. Comme il l'a dit, ce crime n'a pas pris de pause au cours de la COVID. Même chose pour nous. Malgré un travail différent, nous avons toujours été en mesure de donner 7 millions de dollars au procureur général pour des services spécifiques afin d'appuyer les victimes et survivantes. Nous avons investi 6 millions de dollars dans des initiatives de sécurité communautaire pour aider les communautés et les survivantes. Nous avons créé de nouveaux outils de sensibilisation incluant spécifiques pour les Autochtones pour que les jeunes comprennent ce fléau. Nous avons aussi investi des millions de dollars pour aider les survivantes dans leur traumatisme. Voilà quelques-uns des éléments que nous avons mis en place, mais nous savons que plus doit être fait. C'est la raison pour laquelle on ne fait que commencer. Monsieur le Président, afin de vraiment lutter contre ce crime, il faut travailler ensemble. Ça signifie, dans tous les paliers de gouvernement, dans tous les secteurs et dans tous les partis, je vous encourage à aller à ontario.ca, baroblée qui traite de personnes, pour connaître les signes et qui contacter en cas de besoin d'aide. Députée de Toronto Centre, au premier ministre, plus tôt ce matin, on a appris que le premier ministre a fait une entente secrète en septembre avec un promoteur pour vendre le site de la fonderie dans ma circonscription. Cela confirme ce qu'on sait depuis très longtemps, mais ce gouvernement refuse toujours de divulguer l'identité de l'acheteur potentiel, leur plan pour ce site ou encore le bon prix qu'ils payeront. Cet accord, plus au nez, il est temps que le gouvernement donne des réponses à la collectivité. Quel promoteur ami du premier ministre obtiendra cet accord? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Merci, M. le Président. J'aimerais être clair. Le site n'a pas été vendu à quiconque. Il y a un mandat de négociation de la Ville pour la vente future de ce site. J'aimerais rappeler à la députée de l'autre côté que nous avons été très clairs en tant que gouvernement. Nous voulons utiliser des propriétés de la Couronne pour bâtir des logements abordables. Et encore une fois, j'aimerais réitérer que l'évaluation d'impact sur le patrimoine de ce site nous demandait de le démolir afin de pouvoir aller de l'avant. C'est dommage que la députée soit contre une telle solution, contre notre désir de bâtir des logements abordables à Toronto. J'aimerais être claire. Il n'y a aucune vente sur cette propriété. Merci. Complémentaire. Au premier ministre, afin de cacher cet accord, intervention du président, je demande à la députée de retirer ses propos. Je retire mes propos. Ce gouvernement a évité un processus de demandes, de propositions publiques. Ils ont émis des décrets et ils ont envoyé une boule de démolition dans un site patrimonial en contravention de la loi sur le patrimoine. Ma collectivité a même traîné ce ministre en justice. Au cours du mois dernier, nous avons mis en place une injonction et on a admis que le gouvernement avait contourné les mêmes étapes. Et maintenant, on apprend que c'est une faveur pour quelqu'un dans le cercle privé du premier ministre. Donc, on veut savoir qui obtiendra cette entente. Intervention du président. Je demande à la députée de retirer ses propos. Je retire mes propos. Le ministre des Affaires municipales et du logement. Comme je l'ai dit, ce site est abandonné depuis 40 ans et doit être démoli afin d'avoir une solution environnementale. On a mis en place des consultations avec les parties prenantes et la population sur les éléments de la structure actuelle pour aider dans l'établissement d'un nouvel édifice. Nous avons des consultations cette semaine et je remercie tous les participants en ces consultations. Député de Donne-Vallée-Est. Au ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce, les PME de la province ont de la difficulté à survivre au cours, depuis le début de la pandémie. Malheureusement, le manque de gestes posés par le gouvernement signifie qu'il y a encore des problèmes. Récemment, plusieurs PME et organismes tels que la Chambre des commerces de l'Ontario appuient les congés maladies payés. Ça aide les entreprises à garder leurs portes ouvertes, ça aide les employés. Et malgré tout, le premier ministre et le ministre du Travail continuent de nier la solution. Est-ce que le ministre appuiera cette mesure afin d'assurer la sécurité des employés et entreprises? Le ministre du Travail. J'aimerais rappeler aux députés qu'une des premières mesures mises en place par ce gouvernement, lorsque la COVID nous a frappés, c'était une loi, puis de tous les députés de cette Chambre, pour assurer que nous ayons une protection d'emploi dans la province. Donc, si un employé doit être en quarantaine, en confinement, que vous êtes un père ou une mère et que vous devez vous occuper d'un fils ou d'une fille, on ne peut pas vous renvoyer pour cette raison de plus. On a aussi éliminé les notes de médecins au cours de la COVID. Et je suis très fier de la relation qu'a le premier ministre avec le premier ministre fédéral et tous les dirigeants provinciaux et territoriaux pour donner 1,1 milliard de dollars pour fournir quatre semaines de congés payés en Ontario et à l'échelle nationale. Complémentaire. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur le ministre, ce n'est pas ce qu'on nous dit. Vous ne devriez pas être fiers du fait que des organismes tels que la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, qui dit, et je cite, que la réponse est la pire au Canada pour les entreprises au cours de la pandémie. Comment est-ce que ce gouvernement qui parle tellement chaleureusement des entreprises a manqué à son devoir envers ces dernières? En fait, on voit tout le fait. Il y a une liste publiée qui montre que le gouvernement n'a fourni que 5 % des subventions pour les PME et qu'on a un grand manque à gagner. Monsieur le Président, est-ce que le ministre essaiera d'écouter ce que disent les PME ici en Ontario afin que notre réponse à la pandémie ne continue pas à traîner de la patte derrière le reste du pays, adjoint parlementaire, député de Willowdale. Je suis heureux que le député de Don Valley Est nous dise que la consultation soit importante parce que c'est exactement ce qu'on fait. Nous avons eu des centaines de présentations au comité de la finance et des affaires économiques au cours de l'été passé. La réalité, c'est que ces soutiens ont continué au cours de la pandémie et plus récemment, 770 millions a été remis au PME. C'est de l'argent directement au PME de Don Valley Est. Au cours de cette période difficile, c'est un soutien qui continuera. J'encourage la députée de l'autre côté de se joindre à nous pour voir les autres besoins des PME plutôt que de jouer à la politique avec cette question très importante. Le Président, lorsque vous posez une question à un ministre, vous voulez certainement une réponse, donc vous ne pouvez pas continuer à l'interrompre alors qu'il répond à votre question. Veuillez redémarrer la pendule. Député de Beaches, Est-York. Pardon, Parc-Delight-Park. Au premier ministre. La crise de personnel dans les foyers de soins de longue durée continue de mettre à risque les travailleurs et les résidents. Les préposés dans ma circonscription me disent que l'agence pour laquelle ils travaillent a confiné tous les travailleurs de première ligne en réponse à une éclosion et a apporté dans les milieux de travail des professionnels qui n'étaient pas formés. Il y a des patients qui passent des heures sans qu'on les contacte. Il y a des problèmes dans plusieurs foyers malgré les réglementations qui sont en place. Que fait le ministre pour s'attaquer aux problèmes? La ministre des foyers de soins de longue durée. Je remercie la députée pour sa question. Encore une fois, j'aimerais réitérer l'importance de notre engagement envers les foyers de soins de longue durée au bien-être et à la sécurité des résidents et du personnel dans ce secteur. Nous avons un programme d'inspection en place. On s'assure que l'on comprend ce qui se passe dans ces foyers. Ça fait partie de la solution. Et alors qu'on va de l'avant, de comprendre le rôle des inspections, des programmes de formation, de s'assurer qu'on le fait maintenant, ce qui a trait aux préposés de services de soutien à la personne, plus de milliards de dollars, 1,38 milliard qui a été investi face à la COVID dans les foyers de soins de longue durée. Nous allons continuer à mettre en place toutes les mesures nécessaires et nous avons très hâte de travailler avec notre secteur pour réparer et faire avancer la situation. On connaît l'importance des foyers de soins de longue durée pour les Ontarians ontariennes complémentaires. Mon concitoyen a aussi dit qu'il ne reçoit pas le montant entier de son augmentation en raison de la pandémie. Apparemment, c'est un salaire qui est remis seulement pour le contact direct avec les résidents. C'est une prime qui a été remise pour le travail de ces travailleurs en foyers de soins de longue durée, mais lorsqu'ils prennent leur pause pour le dîner, ils ne sont pas payés cette prime. Est-ce que la ministre augmentera de façon permanente le salaire de ces travailleurs? La ministre. Merci encore une fois de soulever cette question très importante des préposés de services au soutien à la personne. On travaille de près depuis le début, depuis 2009, depuis que mon ministère a été créé. Nous avons travaillé sur une décennie de négligence, non seulement sur la capacité, mais sur le personnel. Nous travaillons avec le ministère de la Santé, avec le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences. On travaille avec différents autres secteurs. Il nous faut une solution coordonnée. Non seulement est-ce qu'on s'est attaqué au manque de personnel, mais aussi nous leur avons donné une augmentation de salaire prime COVID. Nous offrons... Nous avons décidé de mettre en place quatre heures de soins par résident par jour. Nous avons fait le travail que le gouvernement précédent n'a pas fait. Prochaine question, député de Guelph. Pour le premier ministre, le secteur agricole contribue 50 milliards de dollars à l'économie ontarienne et emploie près de 875 000 personnes. 52 % des emplois dans l'agroalimentaire sont dans la région de Toronto et d'Hamilton. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour lier les emplois, la prospérité et la sécurité qu'elles nous permettent, tout particulièrement la pandémie. Donc, je ne comprends pas pourquoi le premier ministre va de l'avant avec un projet qu'il adoptera très rapidement pour une autoroute qui couvrira l'équivalent de 15 terrains de football en autoroutes. Est-ce que le premier ministre réalise l'impact de cette autoroute sur notre secteur agroalimentaire? Le leader parlementaire du gouvernement. Merci. Comme vous le savez, lorsqu'on a mis en place la ceinture de verdure, on a contemplé la possibilité d'avoir des constructions dans ces régions. Évidemment, Peel, York et Elton voient une augmentation de leur croissance et c'est la raison pour laquelle il est important d'avoir le transport en place pour desservir ces collectivités. En même temps, le député a raison, la communauté agricole est très importante et c'est la raison pour laquelle nous continuons de consulter pour nous assurer que les mesures en place soient appropriées. Nous avons fait des évaluations environnementales. Nous ferons des évaluations environnementales qui ne sont pas nécessaires encore, mais qui le seront à l'avenir. Nous avons un couloir de transport très important, mais il faut aussi que le dynamisme de la communauté agricole demeure complémentaire. avec tout le respect que je dois aux députés, l'autoroute 413 épargnera 30 secondes aux navetteurs. Le premier ministre a raison lorsqu'il dit qu'il faut mieux s'autosuffir une leçon de la pandémie, que ce soit pour les EPI, pour l'alimentation, mais en fin de compte, on aura besoin de terres agricoles pour obtenir cette autosuffisance. 42 % des meilleures terres agricoles de la province se retrouvent dans la région du Grand Toronto et d'Hamilton. On perd 60 000 acres de terres agricoles dans la province à chaque année. Une fois qu'on perd ces acres, c'est fini. On ne peut pas continuer de paver les terres agricoles et entraver notre sécurité alimentaire et endommager le secteur agroalimentaire. Monsieur le Président, je demande au premier ministre de protéger les terres agricoles et d'annuler l'autoroute 413 aujourd'hui. Le fera-t-il le leader parlementaire du gouvernement? Nous avons des milliers d'acres. Nous avons perdu des milliers d'acres lorsque des turbines éoliennes ont été mises en place alors que les collectivités n'en voulaient pas. Je ne tirais aucune leçon des députés de l'autre côté lorsqu'on parle de la préservation des terres agricoles. J'ai travaillé de très près au fédéral pour aider contre des développements. On veut préserver, entre autres, la moraine d'Ocriche. C'est ce gouvernement qui a protégé la moraine d'Ocriche, qui protège des centaines de milliers d'acres et de terres agricoles de classe 1. Nous nous assurons de continuer d'avoir une communauté agricole dynamique parce que c'est important, par exemple, chez moi, où l'agriculture est l'activité économique principale et nous assurons qu'elle réussisse bien pour les années à venir. Député de Brampton-Mor, nouvelle question. Merci. Les experts de santé publique comme Dr. Lowe sont clairs. Les congés payés, maladies payées, ne feront pas qu'épargner des vies, mais aideront aussi nos entreprises. Malgré ces demandes, la semaine dernière, le premier ministre a dit à la radio aux Ontariens qu'ils investissaient que d'investir dans leur santé et bien-être était une perte d'argent décontribuable. Quand est-ce que ce gouvernement arrêtera de perdre du temps et enfin s'assurera que les gens ont accès à des congés payés nécessaires afin de pouvoir demeurer à la maison lorsqu'ils sont malades? Le ministre du Travail, merci beaucoup. Notre gouvernement travaille à chaque jour pour fournir la santé, pour garantir la santé et sécurité de chaque travailleur et c'est la raison pour laquelle notre première mesure mise en place par ce gouvernement était de protéger les congés. Si les travailleurs doivent être en isolement, en confinement, en quarantaine, s'ils doivent s'occuper de leurs enfants, on ne peut pas les mettre à la porte. on a aussi éliminé les notes de médecins si les gens sont malades. Le premier ministre a aussi mené la charge. Il a négocié 1,1 milliard de dollars de congés maladies payées. Ici, dans la province et à l'échelle du pays, il y a encore 800 millions de dollars dans ce compte. 110 000 travailleurs ont reçu cette prestation ou en ont fait la demande. Grâce à notre sensibilisation pour les travailleurs de la province, le ministre fédéral, responsable du programme, a doublé le nombre de semaines disponibles à quatre et on le remercie de l'avoir fait. Complémentaire. Encore une fois, au premier ministre, le premier ministre n'a pas seulement dit que d'investir dans les familles de Barrington c'était une perte, il a dit que c'était irresponsable. Ce qui était responsable, c'est ce gouvernement qui ouvre la province alors que ces nouveaux variants se promènent sans donner le soutien nécessaire aux gens. Le programme fédéral n'est pas un remplacement, il n'est pas permanent non plus et il n'est pas facile à obtenir. Nous avons besoin de congés maladies payées pour protéger les travailleurs. Est-ce que le gouvernement fera enfin ce qui est approprié et redonnera les congés maladies payées qui ont été retirés avant la pandémie? Le ministre du Travail, on continue de défendre les travailleurs au palier fédéral. Monsieur le Président, c'est la raison pour laquelle je suis fier de dire que grâce à notre travail, 80 % des congés maladies sont maintenant déposés directement en trois jours dans le compte des travailleurs ontariens. On peut maintenant faire la demande plus d'une fois pour ce congé et par ce programme appuyé par les néo-démocrates au fédéral, on a été en mesure d'obtenir un mois de congés maladies payées. Nous allons continuer à faire l'opposé de ce que demandent les néo-démocrates. On travaillera avec le fédéral, non pas pour dédoubler les programmes, mais pour travailler avec le fédéral pour améliorer la vie des travailleurs de la province. Merci. C'est tout le temps qu'on avait pour la période des questions. Il n'y a plus rien à l'ordre du jour. Nous sommes en pause jusqu'à 13. C'est tout le temps